Comment faire fonctionner votre foi Livre écrit par le pasteur Christ Oyaki Lomé La traduction et la lecture vous êtes offertes par les vérités de l'évangile Les chapitres du livre Chapitre 1 La foi pour vivre Chapitre 2 Vous avez déjà la foi Chapitre 3 Jésus nous a appris comment recevoir Chapitre 4 Recevoir par la foi Chapitre 5 Deux sortes de foi Chapitre 6 La petite foi et la grande foi Chapitre 7 La foi faible et la foi forte Chapitre 8 La puissante concurrente de la foi Introduction J'ai confessé la parole de Dieu J'ai semé J'ai jeûné J'ai prié J'ai tout fait Pourquoi ma situation n'a-t-elle pas changé ? Oh mon Dieu Pourquoi ? Beaucoup de gens sont angoissés comme cela par leur apparente incapacité à changer leur situation Pourtant Dans Matthieu 17 Jésus a fait cette déclaration C'est à cause de votre incrédulité Leur dit-il Je vous le dis en vérité Si vous aviez de la foi comme un grain de motard Vous direz à cette montagne Transporte-toi d'ici Et elle se transportera Rien ne vous serait impossible Alors pourquoi beaucoup de chrétiens Prie Jeûnent Pleurent Fondent des séances Confesse les écritures Et expérimentent encore des frustrations Et même des tragédies dans leurs finances Leur santé Leur emploi Leur mariage Et leur entreprise Pourquoi finissent-ils toujours par se demander Oh Seigneur pourquoi ? Beaucoup de ceux qui se posent ce genre de questions Ou que se retrouvent dans de telles situations Ont un problème majeur Ils n'ont pas appris à faire fonctionner leur foi Outre leur ignorance de la manière de mettre leur foi en pratique Certains chrétiens voient leur foi être attaqués Affaiblis par des circonstances défavorables Comme Pierre Ils détournent leurs yeux de la parole Et regardent avec crainte les vents violents Et les vagues qui s'agitent Ils finissent par couler Alors qu'ils devraient en fait marcher sur l'eau Jésus a dit que dans les derniers jours Le cœur des hommes les lâcherait par la peur Luc 21, verset 26 Mais ce n'est pas la portion des enfants de Dieu Proverbe 24, verset 10 dit Si tu faiblis au jour de la détresse Ta force n'est que détresse La traduction de la Bible vivante Du même verset nous dit Vous êtes un pauvre spécimen Si vous ne supportez pas la pression de l'adversité Fin du verset Tout ceci nous fait savoir Qu'il n'est pas bon pour notre foi d'échouer Ou de céder sous la pression de l'adversité Malheureusement C'est dans le tel moment d'adversité Que certains détournent leurs yeux de la parole de Dieu Ils négligent leur foi La laissante s'étouffer Et rendent inefficace par les circonstances Que la même foi aurait dû dominer N'importe quel enfant de Dieu Peut s'élever au-dessus de n'importe quelle situation Mainte et maintes fois S'il apprenait seulement à faire fonctionner sa foi Ce livre est le résultat du besoin urgent de l'Esprit de Dieu D'enseigner aux enfants de Dieu comment faire fonctionner leur foi Je vous encourage à assurer Que vous suivez très attentivement Toutes les pensées que je partage avec vous dans ce livre Vous devez savoir comment vous pouvez recevoir Tout ce qui vous appartient de droit en Christ Et vive la vie glorieuse Victorieuse, réussie, joyeuse et prospère A laquelle Dieu vous a appelé Chapitre 1 La foi pour vivre Hébreu 11 verset 1 à 3 dit Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère Une démonstration de celles qu'on ne voit pas Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable C'est par la foi que nous reconnaissons Que le monde a été formé par la parole de Dieu En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles Fin du verset Il est très important que nous ayons une compréhension claire De ce que c'est que la foi avant d'aller plus loin Dans l'une des parties les plus populaires des écritures La foi est définie comme la ferme assurance des choses espérées Si vous avez de l'espoir pour quelque chose La foi est ce que lui donne de la substance La foi vous donne toutes les raisons d'affirmer que quelque chose vous appartient Avant de le voir avec vos yeux physiques Pourquoi ? La foi est l'assurance des choses espérées La foi appelle réelle Les choses qui ne sont pas physiquement observables Il les appelle accomplies, achevées et maintenant La foi est également définie comme une démonstration des choses invisibles C'est-à-dire l'évidence des réalités invisibles Je ne vois pas ces choses avec mes yeux optiques Mais elles sont réelles pour moi Elles sont si réelles que vous ne pouvez pas me les enlever La foi est la preuve des réalités invisibles Cela signifie que c'est la preuve de l'existence de quelque chose qui n'est pas tangible pour les sens La Bible amplifiée dit La foi est l'assurance, la confirmation, le titre de propriété Des choses que nous espérons étant la preuve des choses que nous ne voyons pas Et la conviction de leur réalité La foi percevant comme un fait réel ce qui n'est pas révélé au sens Fin du verset La foi est le titre de propriété Si vous a souhaitiez un terrain, vous ne l'emporteriez pas partout où vous partez En disant à tout le monde, vous voyez le terrain que j'ai acheté Vous aurez des documents sur cette terre appelés un titre de propriété Selon le dictionnaire, un titre de propriété est un document contenant ou constituant une preuve de propriété Si quelqu'un demande une preuve de propriété Vous pouvez simplement retirer votre titre de propriété du terrain et le montrer comme preuve de propriété C'est la preuve des réalités invisibles Le terrain est réel Mais comme vous ne pouvez pas le transporter avec vous partout où vous partez Il se peut qu'il ne peut pas être dans votre bureau Cependant, vous avez votre preuve de propriété Le titre de propriété Quelque chose qu'ils peuvent regarder et dire Oui, tu as vraiment le terrain Le terrain t'appartient réellement La foi n'est pas du domaine des cinq sens Puisqu'il est la preuve des choses que nous ne voyons pas Et ne percevons pas par nos chances Il transcende également le domaine du raisonnement et de l'esprit C'est une force spirituelle Un attribut de l'esprit humain C'est pourquoi j'aime toujours définir la foi comme étant la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu La Bible, version Today English A une version débrouille 11.1 qui dit Avoir la foi, c'est être sûr des choses que l'on espère Être sûr des choses que l'on ne peut pas voir Fin du verset La foi rend donc certain Les choses que nous ne voyons avec nos yeux optiques Par conséquent La foi n'est pas une décision irrationnelle Prise dans l'obscurité ou l'incertitude Mais une décision basée sur la base de Dieu De la parole de Dieu C'est croire ce que la parole de Dieu a dit Concernant n'importe qui Et agir de cette façon Maintenant Permettez-moi de souligner rapidement ici Qu'il y a une différence entre la foi et la croyance Beaucoup ne comprennent pas cette différence J'ai écrit un livre intitulé Travaillez sur votre croyance Vous devez vous procurer un exemplaire de ce livre Car là, j'ai expliqué en détail La différence entre la foi et la croyance Quelqu'un qui souffre d'une maladie Pourrait pleurer et dire Oh mon Dieu, je crois Oh mon Dieu, je sais vraiment que tu peux le faire Fais-le pour moi aujourd'hui Guéris-moi Seigneur Il ne se rend pas compte Mais ce n'est pas la foi En fait, ce qu'il exprime C'est sa croyance Cette personne peut être découragée et malheureuse S'il ne reçoit pas sa guérison Parce qu'il se dirait S'il y a une fois dans ma vie Où j'ai vraiment cru C'était à cette occasion Il se demandera Oh mon Dieu, pourquoi n'ai-je pas reçu Ne sachant pas que ce qu'il a fait N'était pas du tout la foi Mais la croyance La foi est l'action correspondante A ce que vous croyez J'ai dit plutôt que la foi Quoi est la réponse de l'esprit humain A la parole de Dieu Lorsqu'un malade entend la parole qui dit Par les blessures de Jésus Vous avez été guéri Et croit Sa réponse ou son action correspondante A cette parole Serait de commencer à déclarer Par les blessures de Jésus J'ai été guéri Il devrait commencer à agir comme quelqu'un Qui a été guéri Et par conséquent Commencer à faire les choses Qu'il ne pouvait pas faire Avant à cause de la maladie Maintenant Lorsqu'il déclare qu'il est guéri Par les meurtres-ci de Jésus Sa déclaration n'est pas basée Sur ses sensations Ou comment il se sent Mais plutôt Sur la parole de Dieu Qui dit qu'il a été guéri Jacques A fait référence à cet aspect De la foi Lorsqu'il a dit dans Jacques 2 verset 14 à 17 Mes frères Que sert-il à quelqu'un de dire Qu'il a la foi S'il n'a pas les oeuvres La foi peut-elle sauver Si un frère ou une soeur sont nus Et manquent de la nourriture De chaque jour Et que l'un d'entre vous leur dise Allez en paix Chauffez-vous Et rassasiez-vous Et que vous ne leur donniez Pas ce qui est nécessaire au corps A quoi sert-il Il en a aussi de la foi Si elle n'a pas les oeuvres Elle est morte en elle-même Puis il continue un peu plus loin Dans Jacques 2 verset 21 à 24 Il dit Abraham notre père Vous voyez que l'homme est justifié Par les oeuvres Et non par la foi seulement Fin du verset Jacques explique ici Que la foi sans les actions Est la croyance Et que nous plaisons à Dieu Et que nous plaisons à Dieu Non seulement avec notre croyance Mais aussi avec nos actions La foi doit être accompagnée d'une action Notre foi en Dieu est démontrée Par notre action Par nos actions Et que la foi sans les actions Est morte Vous ne pouvez pas plaire à Dieu Sans la foi Hébreu 11 verset 6 dit Or sans la foi Il est impossible de lui être agréable Car il faut que celui qui s'approche de Dieu Croit que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent Fin du verset La Bible déclare Sans équivoque Que sans la foi Il est impossible de lui plaire De plaire à Dieu Il n'a pas dit Sans l'amour Ou sans la prière Ou sans la sainteté Ou sans la justice Je ne dis pas que ces choses Ne sont pas importantes Car la parole de Dieu Nous fait savoir Qu'elles le sont Toutes Ce que je dis C'est qu'il faudra De la foi Pour activer Et s'approprier Toutes ces bénédictions Et bien d'autres Qui sont dans la parole de Dieu Pour votre vie Certains ont essayé religieusement Toute leur vie D'être sains De marcher dans l'amour Ou de prier Mais ils n'ont pas pu plaire à Dieu Parce qu'ils n'ont pas appris A marcher par la foi Il est impossible De marcher Dans ces bénédictions Avec succès Sans la foi Vous n'êtes pas censé prier Pour avoir la foi Sinon Comment pourriez-vous prier Le Dieu Que vous ne voyez pas Comment savez-vous Qu'il est vraiment là-haut Et à vous écouter Cela doit se faire Par la foi Vous voyez Vous avez déjà la foi Ce qu'il vous reste à faire C'est d'apprendre A le faire fonctionner Pour votre avantage Romain 12 verset 3 dit Par la grâce qui m'a été donnée Je dis à chacun de vous De n'avoir pas de lui-même Une trop haute opinion Mais de revertir Des sentiments modestes Selon la mesure de foi Que Dieu a départi à chacun Vous croyez que la Bible Est la parole de Dieu Et vous l'étudiez Mais vous n'étiez pas là Lorsqu'elle a été écrite Vous avez simplement la foi Que c'est vraiment la parole de Dieu C'est là que tout commence C'est la fondation La base sans laquelle Vous ne pouvez même pas naître de nouveau Car il faut de la foi Pour venir à Dieu Rappelez-vous Hébreu 11 dit Car il faut que celui Qui s'approche de Dieu Croit que Dieu existe Et qu'il est le renumérateur De ceux qui le cherchent Hébreu 11, 2 Nous fait savoir Que par la foi Les anciens ont obtenu Un bon témoignage Cela fait référence aux hommes Qui nous ont précédés Et qui sont nos exemples Les patriarches de la foi Tels que Abraham Isaac Jacob Moïse Samuel David Élie et Élisée La version anglaise contemporaine dit C'est leur foi Qui a rendu Nos ancêtres Agréables à Dieu Hébreu 11, verset 2 Le livre De Hébreu 11 Est communément appelé Le catalogue Des fameux personnages De foi C'est un catalogue Riche Inspirant Et stimulant D'hommes Et de femmes Qui ont eu Des témoignages fantastiques Sur la façon dont Ils ont plu à Dieu Et ont fait Des exploits Et marqué Leur génération Parce qu'ils marchaient Par la foi Ils ont obtenu Un bon témoignage De Dieu Et Dieu Les a hautement Estimés A cause de leur foi Et par les choses Qu'ils ont faites Et ont dit Par la foi Alléluia L'exemple de Noah La Bible Eut lis spécifiquement Noé Comme un homme Grandement béni De Dieu Parce qu'il a marché Par la foi Dans une génération Qui n'avait rien A foutre avec Dieu Par sa foi Inébranlable en Dieu Il condamna Le monde pécheur Dans lequel Il habitait A l'époque Un jour Dieu a regardé La terre Et a été consterné Par ce qu'il a vu La Bible dit Dans Genève 6 Verset 5 à 8 L'éternel vit Que la méchanceté Des hommes Était grande Sur la terre Et que toutes Les pensées De leur cœur Se portaient Chaque jour Uniquement Vers le mal L'éternel Se répentit D'avoir fait L'homme sur la terre Et il fut Affligé En son cœur Et l'éternel dit J'exterminerai De la face De la terre L'homme Que j'ai créé Depuis l'homme Jusqu'aux bétails Aux reptiles Et aux oiseaux Du ciel Car je me réponds De les avoir fait Mais Noé Trouva grâce Aux yeux De l'éternel Fin Du verset Dieu était prêt A détruire Toute la terre Avec tous les hommes Et animaux Qui s'y trouvaient Mais un homme Noé A trouvé la grâce Devant Dieu Parce qu'il était Un homme de foi Dieu a dit à Noé Qu'il allait Détruire le monde Et lui a donné Des instructions Spécifiques Sur la façon De construire Une arche Et de sélectionner Des paires d'animaux Qui seront Préservés Du délige Étant un homme de foi Noé a suivi Toutes les instructions De Dieu A la lettre Pas étonnant Que la Bible dise Dans Hébreu 11 Verset 7 C'est par la foi Est un autre Grand exemple De foi Dieu lui a parlé Un jour Et lui a dit De sortir De la maison De son père Et de quitter Sa famille Et son pays Pour un pays Qu'il lui montrerait Genèse 12 Verset 1 L'éternel dit à Abraham Va-t'en de ton pays De ta patrie De la maison De ton père Dans le pays Que je te donnerai Je ferai de toi Une grande nation Et je te bénirai Je rendrai ton nom grand Et tu seras Une source de bénédiction Je bénirai Ceux qui te béniront Et je maudirai Ceux qui te maudiront Et toutes les familles De la terre Seront bénies en toi Abraham partit Comme l'éternel Lui avait dit Et l'autre partit Avec lui Abraham était âgé De 75 ans Lorsqu'il sortit De Charam Fin du verset Dieu n'a pas dit A Abraham Où aller Pourtant la Bible dit Qu'il s'est lancé Hors de son pays N'ayant aucune idée D'où il allait Il est parti Par la foi Il a quitté Sa patrie Par la foi Hébreu 11 verset 8 Nous dit C'est par la foi Qu'Abraham Lors de sa vocation Obéit et partit Pour un lieu Qu'il devait recevoir En héritage Et qu'il partit Sans savoir Où il partait Fin du verset Abraham a vécu Comme un pèlerin Tout au long De sa vie Par qu'il savait Par révélation Que la terre Promise Dont Dieu parlait N'était pas physique Mais spirituelle Aussi Lorsque le Seigneur A promis De lui donner Un fils Dans sa vieillesse Il a cru Romains 4 verset 20 Nous dit Il ne douta point Par incrédulité Au sujet De la promesse De Dieu Mais il fut fortifié Par la foi Donnant gloire A Dieu Fin du verset Même lorsque Dieu Lui a demandé D'offrir son fils En sacrifice Il a simplement Obé Parce qu'il savait Il pensait Que Dieu Est puissant Même pour ressusciter Les morts Hébreu 11 verset 19 C'est ça En fait la foi C'est répondre Rapidement Aux instructions De Dieu Et fait Ce qu'il vous demande C'est ainsi Que vous pouvez Plaire à Dieu Dans votre vie Abraham était appelé Le père de la foi Et l'ami de Dieu Parce qu'il vivait Par la foi En la parole de Dieu C'est la vie A laquelle nous avons Été appelés En tant que chrétiens Une vie de foi Le juste Vivra par la foi Épouille 10 verset 38 Dit Et mon juste Vivra par la foi Mais s'il se retire Mon âme Ne prend pas plaisir En lui Tout dans le royaume De Dieu Fonctionne Selon le principe De la foi C'est pourquoi La Bible dit Que le juste Vivra par la foi Il n'est pas dit Que le juste Vivra par la sainteté Ou la justice Mais par la foi Cela montre A quel point La foi Est importante Et pourquoi Le message De la foi Doit être pris Très au sérieux Par quiconque Désir vive Une vie réussie Dans le royaume De Dieu Tout Dans notre vie Depend De notre compréhension De cet important Sujet de la foi Vous ne pouvez pas Comprendre la justice Sans la foi Tout comme Il est impossible De démontrer L'amour divin Sans la foi La Bible dit Dans Galate 5 Verset 6 La foi Est agissant Par l'amour Comme quoi Même l'amour Ne fonctionne pas Sans la foi Sans la foi Vous ne fonctionneriez pas Bien dans votre travail Dans votre entreprise Votre famille Vos études Vos finances Votre santé Votre ministère Vous ne pouvez même pas Maintenir le diable A sa place Qui est sous vos pieds Sans la foi Dans le monde aujourd'hui Il y a tant de mal Et de méchanceté Vous ne pouvez pas Marcher Dans l'amour Et vivre En paix Parmi tous les hommes Comme la Bible Nous enseigne Que par la foi Il faut de la foi Pour écouter Et ne pas répondre Avec amertume Quand quelqu'un Dit du mal de vous Il faut de la foi Pour rester imperturbable Et ne pas être affecté Par les critiques Et les méchancetés De ce monde Il faut de la foi Pour aimer Ceux qui vous critiquent Et vous utilisent Avec méchanceté Il faut de la foi Pour garder la tête haute Et ne pas laisser Ce que disent vos critiques Vous faire réagir Négativement Finalement Il faut de la foi Pour ne pas vouloir Le mal A ceux Qui vous haïssent Qui vous ne m'apprêtent Et qui vous jugent mal Vous voyez La foi Est la voie Par excellence La seule voie Pour le chrétien C'est la voie C'est la voie C'est la voie